L'automne a donc bien commencé pour la S Monaco. Une place de leader, une qualification pour le deuxième tour de la coupe de l'UFA, le retour chez les Bleus de Trezeguet, auteur du but de la victoire contre l'Islande. Bref, tout va bien, mais ce 13 octobre 99, Monaco tombe sur un os, ou plutôt sur un Bordeaux grand cru, mais indigeste. Ce match s'annonçait comme une passation de pouvoir entre le champion sortant et son successeur, mais ce soir-là, trois erreurs défensives vont faire tomber Monaco de son piédestal. Barthez perd l'équilibre sur le premier but de l'Islande. La distribution des cadeaux à l'adversaire ne fait que commencer. Dix minutes plus tard, c'est sur une faute d'appréciation girondine que Monaco va revenir dans la partie. Contre-attaque percutante conclue par Marco Simonnet. Mais souvenez-vous du match à Rennes. Monaco avait marqué et, sur l'engagement, avait encaissé un but. Le même scénario se reproduit au Parc-lescures. Est-ce la déconcentration, l'excès de confiance ? Reste que Monaco plie une deuxième fois sur ce débordement de Grenet, centre pour la volée de l'Aslande. Bordeaux reprend l'avantage de Buzin. Dès lors, Clopuel compte sur Gallardo pour remettre Monaco dans le droit chemin. Mais Ulrich Ramé s'y oppose grâce à cette belle claquette. Gallardo qui sera remplacé à la mi-temps à cause d'une douleur aux adducteurs. La seconde période confirme la très nette domination bordelaise avec un troisième but tout en puissance de Sylvain Wiltor. Claude Puel tiendra d'ailleurs des propos très durs envers sa défense, reprochant même à certains de ne pas s'être comporté en professionnel. Monaco doit donc continuer son apprentissage et réapprendre à digérer la défaite. Seule satisfaction dans ce match, la forme constante de Marco Simonnet, auteur du doublé toujours aussi spectaculaire dans la finition. Simonnet qui petit à petit reprend du terrain à Trezeguet. Les deux hommes ont marqué 15 des 21 buts de Monaco depuis le début de la saison. Monaco battu 3 à 2, à l'époque c'est la JOCR qui occupe la première place du classement.